Août 2007, un homme fait son apparition. Nos images nous montrent que son pied d'appel est beaucoup trop près. En l'air, le mouvement de ses jambes n'est pas conventionnel. Sa technique va à l'encontre de toutes les théories du saut en hauteur. 25 années de travail lui ont donné des ailes. Son pied gauche peut supporter un choc de 650 kg. En l'air, sa technique est impeccable. Sans le moindre mouvement superflu. Tous les regards sont rivés sur sa prise d'élan. En battant des jambes, il franchit la barre. Au bout d'un an et demi de carrière, il devient champion du monde. Il mesure 1,90 m et pèse 75 kg. Ce qui correspond au physique moyen d'un athlète de saut en hauteur. Quel est donc le secret de son saut miraculeux ? Nous mesurons tout d'abord sa détente pure. Les joueurs de la NBA, principale ligue américaine de basketball, ont une détente moyenne de 67 cm, soit presque 30 cm de moins. Encore plus étonnant, le saut sans élan. Il parvient à franchir 1 mètre 80. Sans élan, le saut n'est possible que grâce à l'effet de ressort donné par les jambes et les hanches. Les athlètes japonais ne dépassent pas 1 mètre 70. Les athlètes japonais ne dépassent pas 1 mètre 60. Il effectue cet exercice depuis l'âge de 15 ans. Il y a 4 ans, lors des Jeux Olympiques d'Athènes, il a montré au monde la puissance de son saut. Regardons à quoi correspond cet auteur. Holm passerait largement au-dessus de ses passants. Il atteindrait presque le plafond de ce bureau. Il dépasserait même cette cabine téléphonique. 2 mètres 40, c'est également 59 cm de plus que sa taille. Un véritable record dans l'histoire du saut en hauteur. Toutefois, la taille n'est pas son unique problème. La détente de Donald Thomas est de 93 cm. Celle de Stéphane Holm est de 59 cm, soit 10 cm de moins que la détente moyenne des athlètes japonais sélectionnées pour les Jeux Olympiques. Son véritable point fort est sa vitesse lors de l'élan. Il atteint 30 km heure, ce qui fait partie des vitesses d'approche les plus rapides au monde. Il ne s'écoule que 5 secondes entre son départ et son appel. Nous le filmons sous 4 angles différents. Nous utilisons des caméras. Elle capte la phase aérienne du saut. Elle nous permet de voir son parcours pendant l'élan et son point d'appel. Grâce à elle, nous capturons le très court moment de l'appel. Nous voyons ici comment Holm transforme la vitesse acquise lors de la course en énergie pour sauter. Cela se passe lors de la phase d'appel. L'ensemble de son corps forme une ligne totalement droite dirigée vers le point d'appel. Le bâton est lancé pour rencontrer le sol obliquement. Il rebondit haut tout en pivotant. Quand un sauteur frappe le sol de façon oblique, l'énergie horizontale acquise lors de l'approche est convertie en force ascendante qui lui permet de franchir la barre. On appelle cela la rotation ascendante. C'est la base de la technique du saut en hauteur. La force horizontale dépend de la vitesse d'élan. Ici, le bâton figure Holm. Plus il parvient à rester aussi droit que lui, plus il convertit efficacement sa vitesse en force ascendante. Cependant, ce n'est pas accessible à tout le monde. Regardons les images de la caméra ultra haute vitesse au moment de la prise d'appel. Le pied doit supporter un choc considérable. Ce choc correspond à une pression de 650 kg, soit environ 10 fois le poids de son corps. C'est aussi une énorme contrainte pour la cheville. Une course d'élan plus rapide que les autres. Un appel où il parvient à rester raide comme un bâton. Et puis, ce pied gauche, capable d'amortir le choc. Voilà ce qui permet à Holm de compenser sa petite taille. Vous êtes prêts ? C'est la première fois qu'on le filme avec de telles caméras. Regardons son style si personnel qui va à l'encontre de toutes les théories. Je me demande encore comment il réussit à sauter de cette façon. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude. Je n'ai jamais vu une technique si grossière. Takahisa Yoshida a d'abord remarqué sa position lors de l'appel. Il est beaucoup trop près. Comparons-le à Holm. Holm place son appel à 1,10 m de la barre. Thomas est à 70 cm, soit 40 cm plus près que Holm. La vitesse de Holm est convertie en force ascensionnelle au moment de l'appel où il reste droit comme un bâton. Cela le propulse ainsi vers l'avant, tout en le faisant pivoter. Quand le point d'appel est trop rapproché, comme dans le cas de Thomas, il y a plus de risques de toucher la barre. Yoshida a également remarqué la position de sa jambe. Son genou est très plié. Cette différence saute aux yeux lorsque l'on compare les deux images. Dans cette position, il est impossible de convertir la vitesse d'élan en force de rebond. Yoshida en conclut que Thomas saute uniquement grâce à la puissance de ses jambes. Je ne pense pas qu'il utilise la rotation ascendante. Il s'élève grâce à l'effet de ressort, à la puissante détente de ses jambes. Voilà pourquoi il monte comme ça et redescend de cette façon. C'est la technique qu'on utilise pour un saut vertical. Il ne saute que grâce à la détente de ses jambes. Quand on pédale vers l'avant comme sur un vélo, le corps pivote en sens inverse. Revoyons le mouvement des jambes de Thomas. Il monte verticalement à la seule force de ses genoux. S'il restait dans cette position, ses pieds heurteraient forcément la barre. En agitant les jambes, il permet à son corps de la franchir tant bien que mal, en pivotant. Olm et Thomas, quelles sont leurs différences physiques ? Ils étudient minutieusement la longueur et la résistance des tendons des deux athlètes. Commençons par Olm. Ces tendons sont particulièrement durs. Ils sont quatre fois plus résistants que ceux d'un homme ordinaire et nécessitent une force de 1,8 tonne pour les étirer de 1 cm. Leur rôle est comparable à celui de ressort. Plus l'énergie emmagasinée est grande, plus le rebond est important. Au moment de l'appel, après une course d'élan rapide, Olm bénéficie donc d'une puissante force de rebond. Il exploite au maximum la dureté de son tendon. Pour obtenir des tendons résistants, il est capital de s'entraîner souvent. Nous pensons donc que la force de ces tendons vient de là. Qu'en est-il de Thomas ? Ces tendons d'Achille sont particulièrement longs. Il mesure 26 cm, soit beaucoup plus que ceux des athlètes de sa taille. Lorsque le tendon est long, plus on plie la jambe, plus la force de rebond est importante. Thomas ne tire pas profit de la course d'élan pour sauter. Il exploite la puissance de ses jambes. Ce sont ses longs tendons qui lui donnent ses ailes. Thomas n'a pratiquement pas besoin de s'entraîner pour sauter si haut. La nature l'a doté de longs tendons et de longues jambes qui font office de puissants ressorts. Regardez son premier saut à Göteborg. Il n'agite pas les jambes lorsqu'il est en l'air. S'il supprimait tout mouvement superflu, il pourrait battre le record du monde actuellement à 2,45 m. Lors de cette compétition, il commence à se corriger. S'inspirant du style de Holm, il essaie de convertir sa vitesse d'approche en force verticale. Il place son point d'appel à 80 cm de la barre, soit 10 cm plus loin qu'avant. Thomas continue à s'inspirer de la technique de Holm. Aujourd'hui, il s'efforce d'éloigner son appel. Mais sur les lieux de la prochaine compétition, en Finlande, un événement inattendu va perturber ses plans. Sa jambe d'appel est douloureuse. Les examens des selles, une inflammation musculaire. Sous-titrage Société Radio-Canada